Musique 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 Aile de tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc on se retrouve pour un haul action Alors j'aurais pas du y retourner, la dernière fois je vous ai dit Que je n'y retournerai pas, sauf que Il va fallu que j'y aille pour ma mère Et bah forcément quand c'est comme ça On fait quand même un petit tour Du coup je vais vous montrer Ce que j'ai choisi Alors j'ai vraiment pas grand chose mais c'est parce qu'après Je vais tester quelque chose avec vous Alors déjà J'ai pris ce set de table Donc la dernière fois je l'avais Pris mais j'ai dû l'oublier en caisse Et bien entendu la personne Derrière moi ne me l'a pas signalé Ça c'est un truc que j'ai beaucoup de mal Mais bon c'est pas grave Elle a eu un dessous de table offert Du coup donc je l'ai pris Et je trouve que le derrière il est vachement sympa aussi La couleur ça fait un vieux rose Donc on va dire qu'il est Réversible Ensuite j'ai pris En scrap J'ai pris ses alphabéties Alors il y en avait plusieurs Je les ai pris parce qu'il y a du doré Et dans les lettres vous avez des petits points noirs J'espère que vous verrez bien avec le reflet En scrap J'ai pris cette boîte de sequins Alors il y en avait des nouvelles Moi j'ai pris ces colors ici Alors je vais vous l'ouvrir Ils ont encore mis plein de scotch partout Donc je les ai pris Parce que les coloris qui sont dedans M'intéressent beaucoup C'est celles au final que je me sers beaucoup Quand je fais mes shakers Ok bon Il y a combien de scotch là en fait Donc je m'en sers beaucoup Et Oh bah décidément Normalement c'est bon Voilà Donc j'ai pris ces colors ici Là vous avez un peu Style rose gold Le cuivre et orangé J'aime beaucoup Ça ressemble à ceux là en fait Du coup Mais que les orangés Et ça je m'en sers aussi beaucoup Donc voilà Mais il y en avait d'autres Il y a des nouveautés en sequins Et on scrappe le dernier article J'ai pris ça Alors là c'est pareil Hop J'essaie de vous les ouvrir Voilà Pourquoi je les ai pris ? Parce que Il y a du blanc Et il y a du noir Il y avait différentes couleurs Donc un peu plus dans les tons bleus Dans les tons roses Avec du rose gold Mais il y avait trop de couleurs Que j'avais déjà Donc je ne les ai pas pris Et en fait Bon là Ça c'est connu Mais en fait voilà Vous avez des petits hexagones Comme ça Vous ne verrez rien du tout Alors attendez Oui Hop Donc des petits comme ça blancs Ça moi perso je n'en ai pas Il me semble que les Comme ça Ça coûte dans les Je crois que c'est 2,89 Et ensuite on a celui-ci Alors je sens que j'en met partout Ouais Parce qu'en fait C'est plein de petits De petites confettis C'est pas trop fin C'est pas trop épais J'en mets trop mieux Je m'en notais J'en mets absolument partout Donc c'est pas trop fin Et c'est pas trop épais Donc voilà Je ne vais pas en mettre Le petit capuchon Hop Et puis Bah du coup voilà On les a en noir également Et cette couleur-là En rose Je ne sais pas si je l'ai Donc j'ai trouvé ça Vachement sympa Au niveau des couleurs Donc je vais ranger tout ça Avec Avec mes paillettes Woups Et ils ont fait aussi En plus petit Format Mais là Vous en aviez Je crois 6 dedans Mais voilà La taille C'était peut-être ça Donc je ne trouvais pas ça Très intéressant Vu qu'ils ont sorti Ces gros packaging Ensuite Alors je cherche dans mon sac Il n'est rien préparé J'ai pris les chocolats Pour Noël Alors il m'en manquait 3 J'en ai acheté 2 La dernière fois Je ne sais absolument pas Où je les ai mis Mais je vais les retrouver Oh non Il l'a abîmé Bon alors Fermé Oh mince Voilà Donc je trouve que Leurs chocolats Ne sont pas excessifs C'est de la marque Nestlé Donc c'est les Kit Kat Je pense que ça doit être bon Donc du coup J'ai pris ça J'ai pris Des piles Pourquoi ? Parce que c'est les piles Qui vont dans les petites bougies Les fausses bougies Et à un moment Ils les vendaient tout seul Après ils les ont vendus Avec des plus petites Mais moi Je ne m'en sers pas Des plus petites Donc je ne les achetais pas Et là ça y est Ils ont ressorti Alors je pense que c'est pour Noël Parce que du coup Il y a les fausses bougies Les lampions Les chauffe-plats Et Comme ça Ça m'évite d'acheter Les chauffe-plats Donc j'ai pu retrouver Mes piles J'ai pris un chargeur Voilà Parce que celui de ma voiture Il est mort Donc je me dis que ça Ça va être très bien Je me suis pris Ça faisait longtemps De Toblerone Et la chose Que je vais tester avec vous J'ai acheté Des bougies Alors Si vous avez vu Mon dernier haul Béatrice Garni Scrap Deco Home J'ai un cheveu Qui ne m'appartient pas Super Scrap Deco Home Tout ça J'ai acheté De chez Zibulin Un cachet de cire Donc celui-ci Avec Deux cires Comme ça Donc je les ai testées Je vais vous montrer Ce que j'ai fait avec Alors là C'est une autre cire Donc voici mon rendu Alors franchement Je trouve ça plutôt pas mal Par contre J'ai du mal encore Avec la mèche Soit j'en mettais pas assez Ou soit j'en mettais pas assez Donc du coup Je prenais avec La petite cuillère Que je sais même pas Où j'ai mis Là Avec ça Parce qu'on m'a offert Un kit Astrid Voilà Et du coup Quand je prenais la petite cuillère Du coup c'était trop Donc en fait ce que je faisais Enfin ce que j'ai fait Pour les deux là C'est que j'ai recoupé Et ensuite après J'ai réchauffé Pour avoir ce côté arrondi On essaie de trouver des astuces Sauf que quand on loupe Bah on perd pas le produit En fait On peut le refaire fondre Et Elles sont nacrées Pour rappel Et du coup je me suis dit Bah Je vais essayer avec des bougies Lambda Pour m'éviter de De refaire fondre Enfin voilà Ça m'embêterait moins De perdre ce genre de produit Que Bah celle-ci par exemple Donc je vais tester Et puis on va On va voir si ça peut fonctionner Alors bien entendu Ça ne remplacera pas Ceux de chez Zibuline Mais au moins Ça va M'entraîner On va dire Et puis à dépanner Parce que voilà On va pas se cacher Les couleurs là Sont beaucoup moins jolies Que celles-ci Qui sont nacrées Forcément Donc je vais tester Et puis bah voilà Testons Testons Là j'ai pris du jaune Pour me dire Ça peut faire un peu Du doré C'est vraiment La débrouille Là j'ai pris du noir Et du gris Donc du coup Je sais pas si j'ai le faire avec vous Parce que ça va prendre Peut-être du temps Je sais pas Bon j'ai envie de vous dire Si ça prend du temps Je mettrai pause Et puis voilà Donc je mets du papier Sulfu Pour pouvoir récupérer Ensuite Mes cachets de cire Alors là il faut que je trouve Quelque chose Pour avoir quelque chose De plein Voilà Mon chalumeau J'espère qu'il va fonctionner Parfait Hop On va attendre que la mèche Donc du coup Descendre Que ça fonde Je pense qu'à l'intérieur C'est également De la couleur De la bougie Du moins j'espère Parce que bien entendu Je veux tester Mais pour tester J'en prends 4 J'aurais pu en prendre qu'une seule Elles sont en promo d'ailleurs Si ça vous intéresse Et franchement Si ça fonctionne Ça peut être cool Ça peut Ouais Ça peut dépanner Parce que En plus Je trouve que Bah ça part très très vite Donc Voilà Donc on va espérer Que ça fonctionne Je vais peut-être mettre pause là Parce que sans ça On n'est pas barré Je mets pause Et je vous retrouve Alors du coup C'est parti Ça commence à couler Alors c'est beaucoup 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 Moins épais Que la cire De chez Zibuline Mais après J'ai envie de vous dire De la cire C'est de la cire Et du coup Le fait que ce soit Moins épais Ça coule plus vite J'ai aussi Également Une plus grande mèche Parce que là On se retrouve Avec une Toute petite mèche Et je pense Que ça joue beaucoup Alors après A voir si ça refroidit Vite Ou pas Je sais pas Comparé à la cire De chez Zibuline J'entends bien Et en fait C'est super compliqué Il faut vraiment s'entraîner Je pense Parce que soit On n'en met pas assez Soit on en met de trop J'ai l'impression Que ça a pris en dessous J'ai envie de vous dire On va tamponner Non Ça n'a pas encore en dessous Et maintenant Il faut attendre Que ça durcisse Franchement Si ça fonctionne Ce serait cool Et vous voyez En fait Là Ça a débordé Beaucoup De chaque côté Là aussi Donc moi Ce que je vais faire C'est que je vais Enfin si ça fonctionne Je vais couper Et au chalumeau Parce que j'ai mon briquet Elle ne fonctionne plus Je vais venir refondre En fait Ce que j'aurais coupé Donc on attend Encore un petit peu Et donc Par contre Je confirme La bougie est bien grise A l'intérieur Il n'y avait pas de rouge Franchement Il y aurait une bougie rouge Ça aurait été pas mal Donc ça J'ai payé 47 centimes Et l'autre 38 Parce que je vous dis Il y en avait une Qui était en promo Et ces petits trucs là Ça coûte 2,50 euros Ouais Alors par contre Du coup Comme je vous le dis Elle est beaucoup plus fine Du coup Quand on Appuie dessus Ça fait beaucoup plus fin Ouais Je sais pas Je vais essayer Avec la noire Pour voir si on voit mieux Et je vois trop Bon alors Verdict Pas vraiment concluant En fait La cire De simple bougie Et beaucoup trop liquide Beaucoup trop transparente Malgré que ce soit des bougies Avec des couleurs Le plus que j'ai réussi à faire Ça va être ça Et vous voyez Là j'ai ça qui part Et du coup Ça se casse Très facilement C'est de la cire Mais par contre Si vous prenez Ceux-là C'est plus Elastique en fait Donc Je ne conseille pas Le test Vraiment pas concluant Du tout Ça Ça se casse Enfin voilà Très clairement Je ne recommande pas Les bougies ne seront pas perdues Parce que ça sert toujours Mais voilà Je vous l'ai testé Et Bah non En fait C'est un flop total Donc bah du coup La vidéo est terminée Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Bye 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 – Sous-titrage FR 2021